Salut les artistes, ici derrière la caméra, devant la caméra pour vous parler. Euh... oui. Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui je vous parle de ceci. Voilà, Olliland Mars 300, c'est un système de transmission vidéo HF. Si ça ne vous dit strictement rien, c'est pas grave, j'ai justement préparé ce petit assemblage pour vous l'illustrer. Alors j'ai ma caméra qui filme mon sujet, et spécialement Tormoon, petite dédicace. La caméra est donc reliée par câble HDMI à ce premier boîtier qui est le transmetteur. Ce transmetteur envoie le flux vidéo de la caméra et audio également à ce deuxième boîtier qui est le receveur. Et ce deuxième boîtier, toujours par câble HDMI, fait passer le signal vidéo dans ce moniteur. Et donc l'intérêt, tu l'as compris, on n'a aucun câble entre ces deux systèmes. Donc on va le voir dans quel cas on peut l'utiliser, mais par exemple pour un réalisateur, ça peut être intéressant d'être un petit peu séparé de son équipe et de pouvoir visualiser tranquillement son image. En plus le Mars 300, les deux systèmes transmetteurs receveurs peuvent être séparés d'environ 300 feet maximum, donc environ 90 mètres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous vous doutez bien que sur un tournage professionnel, il y a beaucoup de monde, on n'a pas forcément tout le temps la place. Le réalisateur ne peut pas être tout le temps collé au cadreur. Il a besoin de prendre du recul. Ou encore, si vous avez un client avec vous, il va pouvoir visualiser tranquillement son image et vous critiquer sans aucun doute. Alors le signal, c'est vrai qu'on peut le déporter par câble, par BNC, ça se fait très souvent. Mais si on a les moyens de le faire à chef, sans fil, eh bien, pourquoi ne pas le faire ? Généralement, c'est des systèmes qui sont assez chers. Ça peut monter à 2000, 4000 euros. Là, le Holy Land Mars 300, on le trouve aux alentours de 499 dollars. Ah oui, quand même, il y a une petite différence. Donc c'est surtout ça l'élément marketing de ce produit. Alors après, est-ce que la qualité est au rendez-vous ? C'est toujours l'éternelle question. Donc dans cette vidéo, on va voir ces différentes fonctionnalités, comment ils fonctionnent et est-ce que la qualité est là pour le prix. Je vous emmène sur une introduction tout de suite. Vous connaissez la recette. On commence par voir le contenu du paquet qui est livré. Alors on a un transmetteur, un receveur, cinq antennes, donc une supplémentaire, un petit manuel, un petit sabot hot shoe, un petit plateau de vis avec un filetage un quart de pouce et un adaptateur secteur. Ensuite, on peut difficilement se tromper entre les deux boîtiers. Le transmetteur est signalé par TX et le récepteur par RX. Donc le transmetteur va sur la caméra. On peut l'installer facilement avec le sabot caméra. Et le récepteur, lui, il s'installe sur le moniteur, l'écran qui va recevoir le signal vidéo. Ensuite, on l'équipe de ces antennes, essentielles si on veut que les deux boîtiers communiquent. Alors elles sont très simples à utiliser. On enlève le petit capuchon plastique de protection, on visse l'antenne et elles sont orientables en plus à 360 degrés. Ensuite, les deux boîtiers peuvent s'alimenter avec batterie. Donc ils sont compatibles à la série Sony NPF, donc F550, F750 et F970. Ou alors on peut alimenter les boîtiers directement sur le secteur. Maintenant, il nous faut encore que les boîtiers récupèrent le signal vidéo de la caméra. Pour ça, on va utiliser des câbles HDMI qui ne sont pas fournis. Ensuite, dernière étape, il faut appairer les deux boîtiers entre eux. En principe, l'opération s'effectue automatiquement au démarrage des deux boîtiers. Donc là, les deux boîtiers sont en train de travailler. On a bien la petite LED rouge qui clignote. Et puis voilà, l'apérage semble durer environ 20 à 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer pendant 10 secondes sur le bouton d'apérage du transmetteur et du récepteur. On retrouve notre petite LED qui devient rouge clignotant. Et une fois que les deux appareils sont bien apérés, la LED devient verte. Donc en fait, on a deux LED. Une qui indique que le signal vidéo est bien stable et bien reçu. Et l'autre LED qui indique le statut de l'apérage. Là, dans mon cas, le signal vidéo est bien transmis par le système Hollande Mars 300. Après, je peux toujours régler le canal s'il y a beaucoup de perturbations. Pour ce faire, il faut appuyer deux fois sur le bouton canal et les deux boîtiers se repèrent ensemble. C'est plus rapide cette fois-ci que lors de l'apérage au démarrage. Alors, on n'a pas d'interface LCD pour visualiser directement les informations sur le receveur ou le transmetteur. Par contre, si on fait un appui long sur le bouton canal, ça va faire apparaître le menu OSD. Ce qui va nous donner quelques informations à l'écran comme le numéro du canal, la valeur du signal Wi-Fi ou encore la version du firmware du Mars 300. Alors, je reviens un peu sur l'ergonomie des boîtiers. On peut les utiliser de deux façons différentes. Le transmetteur peut être installé verticalement sur la griffe de la caméra ou horizontalement en utilisant la petite plaque de fixation avec le filtrage 1 quart de pouce. Puis, on vient en fait y fixer le sabot. Par contre, ça aurait été pratique d'avoir deux plaques de fixation comme celle-ci pour équiper les deux boîtiers en même temps. Du coup, autant pour le transmetteur, vous n'avez pas besoin de matos supplémentaires. Pour le récepteur, par contre, il vous faut un tout petit peu plus de machinerie pour pouvoir l'équiper sur votre moniteur. Au niveau de l'interface du boîtier, c'est assez simple. Au sommet, on a l'emplacement pour les antennes. Sur le côté gauche, on a une entrée HDMI et un port HDMI loop, ainsi que l'emplacement pour l'alimentation secteur. Devant, on a la localisation pour fixer la plaque de fixation avec le filtage 1 quart. Au dos, l'emplacement pour la batterie et sur le côté droit, les deux indicateurs LED, le bouton canal, un port USB pour mettre à jour les boîtiers, le bouton d'appairage et le petit switch pour allumer le boîtier. Donc ça, c'était le transmetteur. Pour le récepteur, c'est exactement pareil, sauf que ce sont deux sorties HDMI. Ok, maintenant, je vais faire deux tests pour vérifier les performances et la qualité du signal. Le premier, il a pour but de tester la fluidité du signal et surtout sa latence, savoir si elle est négligeable ou assez marquée. Alors, pour ce premier test, j'ai ma caméra avec le transmetteur qui envoie le signal au récepteur qui, lui, est branché à la télé. Bon, là, comme on peut le voir, on a bien un retard d'une demi-seconde, ce qui est plutôt énorme. Mais comme c'est une latence régulière, on va dire qu'elle n'impacte pas la fluidité de l'image. La personne derrière le moniteur va pouvoir suivre l'action de manière fluide, mais avec un petit délai par rapport à l'action en temps réel. Je vérifie une deuxième fois la latence avec le récepteur, cette fois-ci connecté à un moniteur. Là, c'est le Ninja V. Eh bien, c'est encore une fois la même chose. La transmission est fluide, mais avec un petit délai d'environ une demi-seconde. Maintenant, on va voir comment le signal est géré à distance, combien d'obstacles, de murs, d'épaisseur il traverse avant de perdre la communication. Je vais commencer par tester la distance dans un espace dégagé. Le Mars 300, comme son nom l'indique, est censé communiquer jusqu'à 300 pieds, donc environ 90 mètres. Donc là, je l'ai testé dans un champ, un terrain dégagé, et honnêtement, vous pouvez le voir, je me suis éloigné à peu près à 70-80 mètres du sujet, sans aucune perturbation. Le mouvement est fluide, et là, on n'avait pas non plus d'image fantôme, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je vous teste le signal avec des obstacles. Alors, j'ai commencé par le tester à l'étage, donc là, en fait, le transmetteur est au rez-de-chaussée. J'ai demandé à ma sœur de déplacer sa main pour qu'il y ait toujours du mouvement à l'image, afin de savoir si la transmission décroche à un moment. Donc là, moi, je suis à l'étage, on a à peu près 2-3 épaisseurs de mur, et le signal a l'air de se maintenir. Ensuite, je suis passé dans une autre pièce, toujours à l'étage, le signal semble toujours correct, et puis j'ai fini par aller au fond du jardin, avec une épaisseur du mur, je suis environ à 20-30 mètres. Et là, on commence à avoir une petite perturbation dans l'image. Alors, il n'y a pas de saut ni de frise, mais il y a comme un dédoublement du mouvement, une sorte un peu d'image fantôme pour la partie en mouvement. Bon voilà, grosso modo dans l'ensemble, la liaison entre les deux boîtiers est plutôt de bonne qualité. Donc maintenant, la pratique, dans quelle situation on peut l'utiliser ? Eh bien d'abord, tout simplement, si votre cadreur a besoin d'être mobile, peut-être qu'il vaut mieux ne pas l'encombrer d'un ou plusieurs câbles pour donner un retour à un réel. Et là, un transmetteur vidéo sera quand même un peu plus confortable pour votre cadreur et pour le réalisateur. Autre possibilité, vous êtes sur un gimbal, un steadicam, donc a priori une configuration très mobile. Eh bien là encore, le Mars 300 va permettre de relayer le signal à distance à un moniteur ou plusieurs moniteurs qui vont servir de retour au réel, au chef-hop, à la maquilleuse, etc. Ce qui est pratique également, comme il y a deux sorties HDMI sur les deux boîtiers, on peut sortir deux signals vidéo et donc avoir deux moniteurs par câble HDMI. Ok, maintenant, on attaque mon avis sur le Holyland Mars 300. D'abord, les points positifs, l'ergonomie des boîtiers. Ils sont vraiment très compacts, très petits, assez légers, environ 186 grammes. Donc ça se transporte très facilement sur la griffe de la caméra, ça ne prend pas énormément de place. On l'a vu, on peut le mettre à la verticale ou horizontalement. Voilà, sur le moniteur non plus. Donc voilà, vous avez un petit peu le choix créatif pour l'intégrer comme vous le souhaitez dans vos setups. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. En principe, ils sont appairés du Zing. Donc quand on les allume, voilà, on attend 10, 20 secondes, peut-être un petit peu long, et tout de suite, ils vont se reconnaître. Également, ce que j'aime beaucoup, c'est les informations qui nous sont données par les LED lumineuses. On a deux LED, donc on en a une pour le signal vidéo. Quand elle est orange, c'est que le signal passe très bien. Et une pour le signal d'appairage. Donc quand c'est vert, c'est que nos deux boîtiers sont bien en train de communiquer. Les deux boîtiers fonctionnent sur batterie NPF, comme beaucoup de produits audiovisuels. Avec une batterie NPF 970, on peut avoir environ 5 heures d'utilisation en continu. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du signal, il y a une latence, on va en parler juste après. Mais sinon, le signal en lui-même, la qualité du signal est vraiment plutôt fluide. Voilà, il n'y a aucune image qui saute, il n'y a pas de freeze, on a très peu d'images fantômes. On en a eu à quelques moments, vous l'avez vu, quand j'étais au bout du jardin. Mais limite, je préfère avoir ça qu'une image qui saute et qui se coupe. En tout cas, sur terrain dégagé, je l'ai testé jusqu'à 80 mètres et le signal passe très clairement. Et avec 3-4 épaisseurs de mur, le signal fonctionne plutôt bien. Bon, moi, pour l'utiliser, c'était quand même des petits murs. Vous, si vous pensez à des murs de bunker, je ne vais peut-être pas vous garantir la qualité du signal. Maintenant, côté point négatif, premièrement, bon, l'appairage est un petit peu long, environ 20-25 secondes. Et ce, à chaque fois qu'on l'allume, donc voilà, sur un tournage, il faut quand même un petit peu anticiper la connexion des deux boîtiers. Et maintenant, le plus gros point négatif, à mon sens, c'est la latence. Alors là, ça va dépendre de votre utilisation. Si c'est juste pour avoir une lecture de l'image, par exemple, un réalisateur qui veut suivre son action, voilà, à l'écran. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, même avec la latence, parce que c'est une latence, entre guillemets, fluide. Voilà, il n'y a aucune saute, aucun freeze. Il y a juste un délai d'une demi-seconde par rapport à l'action en temps réel. Par contre, là où cette latence va être un problème, ça va être, par exemple, pour le travail d'un pointeur. Ça arrive souvent que le pointeur utilise un système de follow-focus HF. Alors, parfois, il peut suivre l'action comme ça en temps réel, mais souvent, c'est vrai qu'il utilise aussi un moniteur HF. Bah là, évidemment, c'est la merde, c'est pas possible. Avec un délai d'une demi-seconde, c'est impossible d'être précis sur son point. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est dommage. Ça rend le produit un petit peu moins polyvalent. Et je vous donne encore un autre exemple où la latence peut être un souci. Ça peut arriver souvent sur un tournage, sur une fiction, que le réalisateur doit donner des tops, des changements de direction, de regard, de déplacement à son comédien pendant la prise. Et s'il suit cette action avec le moniteur, eh bien là, la latence va être un problème. Elle va biaiser un petit peu son jugement. Donc, bilan, c'est quand même un transmetteur vidéo très pratique et surtout très attractif de par son prix. Donc, environ 499 dollars. Il est facile à utiliser, facile à installer, facile à alimenter et facile à transporter. Donc, si vous faites un peu de tournage fiction ou d'autres projets audiovisuels, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser des transmetteurs vidéo à chef. Et du coup, éviter d'avoir à utiliser des câbles qui vont potentiellement venir encombrer un petit peu votre espace de travail. Par contre, à bien réfléchir si cette latence d'environ une demi-seconde va vous poser des soucis ou non dans le contexte de votre film. Voilà pour ce transmetteur vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, ils n'ont pas de distributeurs en France, pas encore. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train d'en discuter. En tout cas, si ce produit vous intéresse, vous pouvez commander directement sur leur site et ils vous l'expédieront. Voilà, je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est ton expérience avec les transmetteurs vidéo, si tu en as déjà une. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Voilà, quels produits tu utilises ? Tout ça, tout ça. Voilà, surtout, n'hésite pas, tu es plus que le bienvenu. Sans quoi pour soutenir la chaîne et ce petit Hormoon, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est très simple. Le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. L'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également souscrire à la petite cloche des notifications pour ne plus rater de vidéos. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo et la chaîne à vos réseaux. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, soyez créatifs. Ici, derrière les caméras. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501